trop beau cet ensemble franchement ça vous fait vraiment les vibes italiennes emilio pucci j'adore regardez les détails ok on se retrouve dans ma douche comme vous avez dit que je voulais redécorer finalement ça donne ça j'ai pas repassé mes petites serviettes laver en fait le bocal que j'utilisais déjà pour mettre des échantillons un bocal de bougies et je vais tout simplement mettre le coton dedans au lieu d'aller acheter un nouveau bocal mais quand je vais rajouter du coton ça sera pas mal ouais en vert que ça fait plus chic en fait je vais prendre un petit bocal attendez peut-être que je vais utiliser le petit bon je vais laisser dans le petit pot je trouve que ça va faire mieux je vais acheter un autre plate comme ça et je mettrai tout ce qui est un petit produit comme ça échantillons diptyques ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 où le mari en fait il veut laisser sa femme ils ont galéré ensemble la femme a fait beaucoup de sacrifices pour lui et il lui dit en fait que c'est la seule femme qu'il a connue et il voudrait en fait il aimerait changer en fait c'est pas qu'il aimerait changer en fait en gros il a plus de sentiments pour elle donc il la laisse avec les deux enfants et tout et du coup vers la fin en fait la femme avec qui normalement il devrait se remarier ça ne marche pas il y a un autre couple aussi pareil un couple trop trop beau trop beau le mari je trouve très séduisant malheureusement ils l'ont changé dans la nouvelle saison il est docteur sa femme aussi elle est très belle ils ont une petite fille et tout il est très romantique ils font des trucs franchement ils font des trucs trop bien au couple ça fait trop 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 kiffer quand vous regardez malheureusement lui aussi pareil il trompe sa femme après donc elle elle demande directement le divorce elle est catégorique donc ça alors il y a plein de petits problèmes comme ça et l'autre couple en fait donc là l'autre couple c'est un couple aussi de jeunes mariés où le mari c'est un avocat donc en fait c'est vraiment des gens assez qui ont de très 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 bons boulots le mari c'est un avocat elle elle est elle travaille dans une elle travaille dans une dans une station de radio mais elle n'aiguille son mari elle ne prépare pas pour lui elle est tout le temps en train de le rabaisser bref et lui aussi après il a une aventure avec une femme et la femme tombe enceinte bref je ne vais pas vous raconter tout mais franchement cette série j'ai beaucoup beaucoup accroché et là la nouvelle saison vient de commencer c'est ce que j'ai regardé hier et là je vais me préparer à filmer donc là pour mes sourcils j'ai utilisé le Got2B de Schwarzkopf donc comme celui-là pour le produit pour les cheveux soit que celui-là c'est pour les bébières et les sourcils ensuite j'ai utilisé mon mon Prices Libreau Pencil en numéro 5 c'est mon teint je vais acheter le nouveau fond de teint là Nars que je vous ai dit que j'ai testé que j'ai vraiment kiffé je vais faire ça et hello tout le monde on est jeudi c'est un jeudi là ouais aujourd'hui j'étais supposée sortir aller un peu à Zara comme je vous avais dit que je voulais voir un peu la nouvelle collection et vous montrer un peu les bonnes pièces à choisir pour se prendre un temps pour avoir un look assez classe mais j'ai pas encore bougé donc je pense que j'irai sûrement ce week-end donc bref qu'est-ce que je voulais dire donc je vais vous montrer j'ai commandé ça avec Erin Minen donc j'ai pris deux gilets deux gilets assez sympas bien colorés puisque c'est le un tour j'en ai pris un orange c'est les couleurs c'est les couleurs Tiangas Tiangas du moment et un vert voilà donc j'ai trouvé ça super joli sur le site sur le modèle c'est vraiment joli donc je me suis dit ah ça va être très joli avec un pantalon ou bien un jean donc j'ai pris ça voilà donc là plus tard j'ai rendez-vous pour aller m'épiler la cocotte vers 17h je vais y aller je vais vous emmener aussi avec moi mais je sais pas dans quelle pièce elle va m'épiler parce que la pièce elle est assez petite donc bref voilà donc j'ai beaucoup de soins à faire j'ai mes cheveux à faire j'ai mes ongles à faire enfin j'ai ma manicure ma pédicure à faire mais aujourd'hui je vais juste aller faire mon épilation de la cocotte pardon je me prépare pour le printemps je vais en préparer pour beaucoup de trucs en plus parce que normalement je dois voyager pour Pâques donc il faut que je me prépare aussi pour ça pour faire du contenu là où je serai j'étais en train de faire un petit TikTok là mais TikTok ça bug et j'ai aussi un peu réorganisé mon Insta mes highlights en fait de mon Instagram et qu'est-ce que je voulais dire vu la vidéo que j'ai postée tout le temps je vous dis que le gloss que j'aime beaucoup c'est le gloss de chez c'est tout simplement le gloss de chez de chez Dior depuis je vous en ai parlé les filles vous dormez dessus franchement allez-y testez-le vous n'allez pas regretter je vais attendre mon rendez-vous je vais aller m'épiler la cocotte aujourd'hui au vlog Zara ça sera mort je vais repousser ça pour le week-end parce que je voulais vous poster en fait cette vidéo là vendredi donc aujourd'hui moi j'étais supposée être dans les vestiaires de Zara pour voir la nouvelle collection et vous montrer en fait comment moi je fais mes achats et en fait je voulais choisir 5 pièces indispensables pour le printemps que vous pouvez porter avoir un look classe il y a pas mal d'affaires que je veux vendre si je les vends pas je les donnerai tout simplement en charité voilà voilà je vous reprends tout à l'heure quand je vais au salon bisous je vais rentrer à la maison là j'y vais hello tout le monde aujourd'hui on est dimanche je crois que la dernière fois que j'ai vlogué c'était quand j'étais allumée pile et donc hier je devais sortir mais je suis pas sortie parce qu'en fait on m'a livré un lit bon il y avait un problème donc j'ai mon livre un nouveau lit donc voilà le programme sur aujourd'hui c'est d'aller à Zara aller à Rose aussi et passer à Space & K parce qu'il faut que j'achète les produits j'ai quelques produits de soins pour le corps qui me manquent comme le gommage et de l'huile et de la crème il me manque ça donc je dois prendre ça chez Aros je vais aller prendre le diffuseur d'Antarvan déjà je me suis décidée je vais prendre ça et voilà quoi let's go I'm going to voilà je vais prendre ma douche faire mes soins me préparer me maquiller et tout ça et on va y aller donc voilà donc aujourd'hui je vais faire de mon mieux de me vlogger toute la semaine voilà parce que ça va faire partie de la dernière je ne vlog aujourd'hui on est dimanche et maintenant je n'aime plus travailler où je poste j'édite le même jour en fait j'aime bien éditer le samedi comme ça le dimanche ou bien avant même comme ça le dimanche la vidéo elle est fluide elle passe directement ok donc là je suis en train de me maquiller je voulais juste vous montrer moi je n'ai pas fini donc là j'ai utilisé ce produit là pourquoi ça ne focus pas ce produit là donc c'est le temps éclatant 24h perfection hydratation il est plutôt pas mal parce que la dernière vidéo vous avez dit que vous aimez bien mon temps c'est ce que j'ai utilisé mais aujourd'hui j'avais même voulu dire je vais prendre le fond de teint j'ai mal aux yeux je ne sais pas pourquoi je vais aller prendre le fond de teint life reflection de chez Nars je vais prendre ça aujourd'hui j'ai encore du fond de teint mais j'ai beaucoup aimé le rendu en fait donc voilà donc là je suis en train de me préparer de me maquiller je viens de prendre ma douche et tout en poudre en bas j'ai utilisé la poudre universelle Chanel ça n'a pas vraiment changé et en anti-cerne tous les liens seront en bas en anti-cerne j'ai mis le bord des souhaits en teinte butterscotch et là je pense que mon produit là pour faire le contouring de chez Fenty il a il a expiré donc je vais juste faire un petit contouring avec le dark deepest de chez MAC et voilà c'est tout je vais mettre du mascara je ne pense pas que je vais mettre des fossés parce que mes yeux me font mal je ne sais pas pourquoi c'est comme si j'avais un truc dans les yeux en fait la lumière me fait mal aux yeux bref voilà donc je vais finir et je vous reprends tout à l'heure c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti il n'y a pas beaucoup de lumière là où je suis mais je vais vous montrer je trouve que je vous ai dit que j'allais venir hasard je ne suis pas le meilleur vestiaire en fait il y a un peu de lumière mais il n'est pas vraiment donc là j'ai mis le est-ce qu'on va s'en sortir comme ça franchement j'ai le vestiaire le plus pourré je crois donc voilà donc bref j'ai mis la veste je suis petit little thing un trench coat j'ai mis mon gilet de chez karen milen jean zara j'ai cherché un nouveau jean mais ils n'ont ils ont mon jean mais ils n'ont pas ma taille et j'ai mis des jordan voilà donc on va essayer tout ce qui est là j'ai pas eu grand chose j'ai 3 sets ok j'ai pris quelques sets là qui font vraiment enfin on va commencer j'ai commencé les CH sans plus tarder je suis sortie avec maîtresse je vous ai même pas pris en fait je parlais en story mais je n'ai pas parlé ici je suis sortie avec maîtresse je ne me suis pas cassé la tête c'est la nuit au télé elle est horrible je pensais je pouvais changer de vestiaire donc là c'est l'ensemble jaune le pantalon il me va super super bien il est juste un peu long comme la plupart des pantalons zara de toute façon la veste au niveau juste de toute façon moi c'est toujours mon problème au niveau de la poitrine et au niveau des bras sinon l'ensemble est super 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 joli on aura bien en tout cas un bouton pour fermer à l'intérieur et un bouton pour fermer à l'extérieur la veste elle est trop juste c'est trop trop juste mais c'est très très joli une très belle couleur on parlait toute seule et j'étais en train de dire oh la la ça m'énerve parce que la lumière elle est horrible elle est horrible la lumière elle était ici elle est horrible mais c'est ensemble oh la la et Milyupuchi par contre le pantalon est un peu juste donc je vais garder le chemisier le pantalon je le garde à changer j'ai pris le haut en extra extra large le pantalon j'ai pris en extra large regardez les détails j'adore franchement waouh ça y est on n'est plus en confinement le covid a fui donc on se prépare déjà pour les beaux jours les vacances ça c'est vraiment faux bord de la mer et tout un ensemble comme ça c'est canon non tu portes ça pendant le printemps ou regardez moi ça regardez moi ça regardez moi ça ça fait Milyupuchi si vous êtes vraiment à fond dans la mode vous savez de quoi je parle je me vois là avec des grosses lunettes des grosses boucles d'oreilles j'ai vu des boucles d'oreilles dehors là je pense que je vais les prendre un foulard des lunettes votre petit sac peut-être coloré en jaune ou vert ou bien blanc non ça déchire franchement waouh je vais essayer le short pour voir mais le pantalon par contre j'aime pas le derrière que ça me fait en fait ça m'aplatit les fesses je vais plonger le pantalon je vais prendre l'extra là mais ils l'ont pas donc je prends le chemisier et je prendrai le bas en ligne voilà on va passer à la prochaine tenue en fait des réglages j'étais avait été il y a eu un problème avec les réglages je ne sais pas qui a changé les réglages ça doit être madame destiny bonne moselle destiny voilà donc je disais que quand je portais cette entombe je disais non je le prends il est trop trop beau cet ensemble franchement ça vous fait vraiment les vibes italiennes emile le pucci j'adore je kiffe je le prends le pantalon il est un peu jus je l'ai pris en extra large le haut je l'ai pris en extra extra large de toute façon ce genre de haut là on le porte un peu oversize je trouve que ça fait ça fait longtemps que je ne suis pas venue à Zara mais là voilà l'ensemble jeune je vous l'ai montré malheureusement il n'y avait pas de bonne lumière parce qu'en fait l'exposure avait été diminuée mais j'adore j'ai dû prendre mon portable parce que sinon vous ne voyez rien regardez moi ça ok je pensais que c'était un short mais c'est une jupe donc ça c'est un nono et le chemisier il est trop juste c'est de l'extra large ça ne me rend même pas je ne pense pas que c'est la même coupe que l'autre chemisier ok donc là je vais me rechanger je vais y aller je dois aller prendre un truc à Space & Care donc des trucs pour le corps et à Zara j'ai mis les affaires à côté je vais leur demander le pantalon ils ne l'ont pas en ligne ils ne l'ont pas dans d'autres magasins mais je vais quand même demander ici on ne sait jamais voilà quoi et après on va continuer je vais aller prendre un autre truc pour la maison là-bas ok on doit aussi se poser pour manger ok je me réhabille je vais reprendre laissé des trucs en fait à Zara Home donc je suis revenue reprendre les serviettes je n'ai plus de nouvelles serviettes pour la douche par contre la centaure j'ai laissé je ne suis pas trop sûre j'ai pris des serviettes aussi pour Ilona et j'ai pris un truc qui s'était cassé par contre les verres je regardais il me manquait il me manquait enfin il y a un verre qui s'est cassé je ne sais pas si j'en sais je vais leur demander là-bas oh thank you oh so much oh no oh no thank you the tray no no the glass ah let me double check can you have it for me to talk yeah I need the record it's really nice maybe that's why no 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 ah let me check if it is available online yeah they have it yes I can order it for you if you'd like no it's fine thank you thank you so much thank you j'étais intéressée par ça mais je me dis en fait pour mettre l'huile et le vinaigre mais je trouve ça en fait trop petit enfin je pense que pour la table pour la déco c'est bien mais pour le prix ça envoie pas le coup par contre ça c'est super joli ça pour prendre le thé le matin ça c'est c'est 18 livres quand même quoi je l'hésite beaucoup c'est vrai elle a essayé cette fond de temps elle a essayé c'est le light reflection foundation c'est le Maman. Je suis rentrée. Je vais juste vous montrer ce que j'ai pris. Je vous avais déjà dit de toute façon je voulais faire des changements dans ma douche. Donc j'étais à Zara Home et chez Zara. Donc Zara, tout ce que j'ai essayé, c'était super bien. Sauf l'ensemble en short. Du coup j'ai pris le chemisier parce que le pantalon était trop juste et il n'envoyait pas en stock. Et elle m'a dit qu'elle ne sait pas quand est-ce qu'ils vont recevoir. Mais j'ai quand même pris le chemisier parce que le chemisier est très beau. Et même si je n'ai pas le pantalon qui va avec, je peux très bien l'habiller avec un autre bas. Et je pense qu'ils vont en stocker. Malheureusement c'est tout ce que j'ai eu chez Zara. Comme je n'étais pas toute seule, j'étais avec des enfants. Je ne pouvais pas vraiment faire les magasins tranquillement comme je voulais. Donc en fait le diffuseur que j'avais acheté, je vous avais montré un diffuseur que j'avais acheté chez Zara Home. Et je vous avais dit, oh je kiffe trop. Oh là là, elle m'a mis le même plateau. Ce n'est pas ça que je voulais. Je voulais le plus gros plateau. Et en fait je leur ai demandé pour le diffuseur s'ils n'avaient pas une recharge en fait. Au lieu de dépenser en fait encore le même montant pour acheter le même truc. Ils devraient faire la même recharge. Donc je voulais prendre le plus gros mais elle m'a donné le moyen. Donc j'en ai repris un autre parce que je vais en fait mettre là, je mettrai les serviettes. Et de l'autre côté je vais me mettre juste tout ce qui est senteur en fait. Donc j'ai pris ça mais elle m'a donné le mauvais. Donc il faudrait que je change. J'ai pris deux sets de serviettes comme ça. Voilà pour mettre ça à l'intérieur parce que les serviettes que j'ai, elles sont un peu fatiguées en plus. Ça l'arrache. Ah non, j'ai pris deux sets comme ça. Donc actuellement ils font des petites promotions. Donc ça c'était, je crois que c'était en promotion. Non c'était pas en promotion. C'était en promotion ces serviettes là. Donc j'ai pris ça. Et par un moment, en fait si vous voulez garder vos serviettes assez douces, fluffy en fait, il faut éviter de mettre du, comment on appelle ça ? De l'assouplissant en fait, il faut utiliser du bicarbonate et du vinaigre. C'est ce que j'ai, ils ont écrit. Je vais essayer de faire ça avec mes anciennes serviettes pour voir si ça va changer quelque chose dessus. Donc j'ai pris deux sets comme ça. J'ai pris deux nouvelles petites serviettes comme ça pour la maison. Qui étaient en promotion mais elles sont pas très énormes. J'aurais dû prendre la plus grosse aussi. Je pense que je vais regarder sur le site et je vais en ajouter deux grosses comme ça. Il y en a, regarde les serviettes que j'ai prises. J'ai pris des nouvelles serviettes. J'ai déjà des ouvertures. Ouais mais dedans c'est que ça fait serviettes devant. Et je voulais mes verres à vin parce que j'ai cassé le verre à vin et ils ne l'avaient pas. Et en plus ils ont augmenté le prix. Donc je vais regarder dans un autre site pour prendre les verres à vin parce que je veux des verres gros, des gros verres en fait pour voir le vin rouge. Donc j'ai pris un diffuseur, le White Lotus, ils sont super super bien. Je vous montrerai de toute façon quand je vais décorer la douche comment je vais faire ça. Donc j'ai pris ça. C'est 250 ml. Vous avez aussi 125 ml je crois aussi. Donc moi j'ai pris le 250 ml qui je pense qui va assez durer. Qui va bien durer. Ça sent super super bon. En tout cas c'est White Lotus, Lotus Flower, Mandarine, Violette. Donc c'est floral en fait. Floral et fruité en même temps. J'ai aussi pris ça pour mettre le savon. Je reste sur du noir en fait. J'ai envie de rester sur du noir dans la douche. Donc j'ai préféré garder ça. Donc c'est quand même 7 liches 99 et celui-là en Mabre de chez Ticquet Max c'est à 4,99. Si ils en avaient en noir comme ça chez Ticquet Max, j'aurais pris mais il n'y avait pas. Bon peut-être demain je serai chanceuse. Parce que demain il faut que j'aille rendre ce que j'ai pris chez Ticquet Max que je ne vais pas garder. Et j'ai repris le fameux bocal là. Que je laisserai en exposition à l'extérieur. Je pense qu'il m'en faut un autre quand même. Ce bocal là. Je trouve qu'il sent bon parce que j'aime bien ce bois là. La cuisine je vais faire du changement mais pas pour le moment mais plus tard. Bref, anyway. Peut-être que je vais tout simplement changer d'appartement. Pardon. Donc je trouve que ça fait stylé les trucs en moi comme ça. Je kiffe. Et en story je vous ai montré en fait ce bocal là pour pouvoir mettre en fait l'huile, le vinaigre. Mais j'ai trouvé que quand même le prix c'était 17,99. Alors que celui-là chez Amazon c'est à 8,99. Donc je vais prendre celui-là d'Amazon. Là je vais commander. Là maintenant parce que je regardais et il n'en restait pas beaucoup. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'ai pris là chez Zara Home. Il n'y avait pas. Par contre je voulais prendre du gel douche de chez Biredo mais il n'y en avait pas. J'étais même chez Biredo un peu partout mais il n'y en avait pas. Donc je pense qu'ils vont restocker peut-être dans la semaine. Après au pire je voulais prendre nécessaire mais j'étais hésitante en fait. Donc je ne l'ai pas pris. Et chez Arod j'ai pris de la nourriture. Donc du coup j'ai pris chez Nars le fond de teint. Donc vous avez dit qu'est-ce qu'elle a mis dedans ? Ah oui je suis passée aussi chez Dior parce qu'en fait aujourd'hui j'ai mis le fond de teint comme je vous ai dit. Mais je lui ai demandé une autre teinte en fait parce que je trouvais qu'elle était un peu trop rouge. Ah elle m'a mis un échantillon pour moi. On n'avait même pas mis l'échantillon. Donc j'ai pris le fond de teint en réfléchissant à la lumière de chez Nars si vous aimez l'effet glowy. Donc en fait c'est un fini vraiment naturel et en médium. Mais je trouve que quand vous travaillez votre teint ça vous camoufle quand même les tâches. Ah voilà donc il y a écrit illuminez votre peau d'un éclat nouveau, le fond de teint réfléchissant à la lumière, diffuse instantanément la lumière, foutez les imperfections. C'est vraiment glowy et j'ai kiffé. Mets ton pyjama. Donc voilà donc j'ai pris ça en teinte macailleau, je mettrai le lien tout juste en bas de la vidéo. Je mettrai le lien tout juste en bas de la vidéo. J'ai pris des chips aux truffes. J'ai pris du jus, ça ce sera pour demain matin. Un cold press juice à base de pommes, épinards, céleri, gingembre et citron. Destiny mets ça au frigo s'il te plaît. Des nems au canard. Voilà chez Arrods. Comme ça. Voilà donc c'est du riz, du riz cantonais, du riz sauté, du riz cantonais avec du poulet épicier. Mais ça avait vraiment l'air très très bon en fait leur truc de chinois. Ça m'a fait penser aux chinois. Ça m'a fait penser aux chinois de Paris en fait. Parce qu'en fait les chinois qui sont locaux là, c'est pas terrible quoi. En tout cas je vais manger ça. Il y a écrit jusqu'au 14 mars. On est combien aujourd'hui ? Le 12 ? Oui. On est le 13 ? On est le 13 aujourd'hui le match. Je connais même pas le match. Donc voilà. Donc du coup là je vais vous laisser. Je vais faire à manger. Je vais avancer sur le vlog. Et je vous reprendrai demain. Je pense. Non je vais arrêter le vlog ici. Je pense que dans un moment. Non je vais vous montrer quand même comment je vais organiser la douche. Parce que j'avais déjà commencé en fait. Mais là c'est un peu le désordre. Donc voilà. Donc là j'ai déjà un peu organisé. Donc en fait j'ai mis les trucs comme ça. Donc vous avez ça. Et mes lunettes là. Voilà. Donc là je vais changer. J'ai mis juste de coton-tige ici. Coton. Normal. Attendez. Et franchement j'ai du mal avec ma caméra. Voilà. Donc là vous avez le petit plateau que j'ai repris. Je voulais le prendre le plus gros. Pour pouvoir mettre les trucs. Mais bon c'est pas grave. On va faire avec ce qu'on a. J'ai acheté ça. Je vous avais montré la dernière fois. Mais ça vaut rien. C'est pas intéressant. C'est pas terrible. C'est pas du tout terrible. Mais pourtant l'odeur elle est bien pour la douche en fait. Donc voilà. Donc là. Il faut que je change ça. Mais je vais garder. En fait je fais juste. Je remplis juste à l'intérieur quoi. Et là normalement mon idée en fait c'est de mettre des étagères ici. Pour pouvoir mettre tous les produits pour que ça soit plus esthétique en fait. Donc voilà. Nous sommes rentrés. Là je suis fatiguée. Faut que je mange. Je vais goûter là ce que j'ai pris. Que je range. Que j'avance sur mon vlog. Parce que normalement je devais vous poster la vidéo aujourd'hui. Mais ça sera demain. Donc je pense qu'en musique je vous montrerai. Ou peut-être pas en musique. Comment je vais organiser la douche en fait. Ouais. Donc voilà. Donc ça sera la fin du vlog. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas. Des likes. Partagez. Et commentez si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse. Et des questions. En général tous les liens de tout ce que je vous présente dans ma vidéo. sont toujours en barre d'infos. En barre de description. Destinie va mettre tes chaussons. Donc voilà. Sur ce je vous fais des gros bisous. On se retrouve très prochainement. Dans une nouvelle vidéo. Bisous. Sous-titrage ST' 501